Cette technique repose sur le fait que l'excuse principale invoquée par vos prospects est et restera le manque de temps. Vous ne devez donc pas laisser penser à votre interlocuteur que vous allez lui prendre beaucoup de temps ou que lui-même devra consacrer beaucoup de temps à cette activité. Cette technique est particulièrement intéressante et efficace dans le cadre de l'approche directe. Qu'est-ce que l'approche directe ? L'expression approche directe est utilisée en marketing relationnel pour désigner le recrutement en face-à-face de nouveaux partenaires pour votre réseau, donc des prospects à qui vous allez parler en face-à-face ou au travers d'un média tel que le téléphone ou Skype. Mais ce principe est évidemment également applicable lorsque vous recrutez par correspondance, sur internet, par email, sur les réseaux sociaux ou au travers d'une vidéo. Tout le principe de cette stratégie repose sur une présentation de 45 secondes. Et qui va refuser de vous accorder 45 secondes de son temps ? Personne ! Alors, que se passe-t-il ensuite, après ces 45 secondes ? Et bien ensuite, ça n'est plus vous qui faites le travail. Ça n'est plus vous qui renseignez votre prospect sur l'opportunité de marketing relationnel que vous lui proposez. Mais c'est le système automatique mis en place par vos leaders qui va faire ce travail. Alors c'est intéressant, non ? Bon, très bien, Sylvain, mais concrètement, comment je vais créer mon activité ? Comment je vais développer mes revenus, mon réseau ? En seulement 45 secondes ? Et bien tout d'abord, revenons sur un point important. Le fonctionnement du marketing relationnel. Une entreprise sérieuse de marketing relationnel est basée sur deux choses. Des produits de qualité et un réseau de distribution. Et l'avantage concurrentiel des entreprises de marketing de réseau par rapport aux entreprises classiques, c'est qu'elles n'ont pas de magasin physique. Tous les produits sont vendus au travers du réseau de partenaires. Et ce réseau, c'est vous, c'est moi. Les frais de structure sont donc très réduits. Et une partie des bénéfices, au lieu d'être engloutis dans l'achat ou la location de surface commerciale, est reversée au réseau de partenaires. C'est-à-dire à vous, à moi. Une confusion largement répandue dans l'esprit des nouveaux partenaires est qu'ils pensent qu'ils vont devoir générer leurs revenus en vendant les produits. Et ça, c'est une grave erreur de débutant. Très peu de personnes sont de bons vendeurs. Et ça n'est pas en vendant quelques produits à votre tante, vos voisins, vos amis, que vous allez faire fortune. Mais si vous êtes un bon vendeur, vous pouvez évidemment vendre également les produits et en tirer de bons bénéfices. Ce n'est pas un problème. Par contre, la plupart des gens ne savent pas vendre. Mais ils peuvent facilement développer leur réseau de partenaires. Et il ne faut aucune connaissance particulière pour ça. Vous pouvez facilement le faire avec succès. Et je vais vous le montrer dans quelques instants. Alors, d'où proviennent vos revenus ? Dans marketing relationnel, il y a deux mots. Marketing et surtout relationnel. Le marketing relationnel, c'est comme une grande entreprise où tout le monde est solidaire, où chacun s'entraide tout en étant libre et indépendant. Et c'est donc du développement de votre réseau de partenaires consommateurs que va provenir l'essentiel de vos revenus. Et ça ne va vous demander aucune connaissance ou aptitude de vendeur de foire pour y parvenir. Alors, revenons à notre présentation de 45 secondes. L'essentiel de votre travail, si on peut appeler ça ainsi, va être de susciter de l'intérêt pour cette activité auprès de vos interlocuteurs, auprès de vos prospects. L'approche idéale est donc de leur demander s'ils désirent augmenter leur revenu actuel ou encore être plus libre ou encore de travailler depuis chez eux. Eh bien, par exemple, votre approche auprès d'un prospect pourrait être la suivante. Sophie, connais-tu une personne de ton entourage qui aimerait avoir des revenus complémentaires ? Ou bien encore celle-ci. Patrick, je recherche des personnes qui aimeraient avoir leur propre petite affaire à domicile. En connaissez-vous ? Ou encore celle-ci. Stéphane, je recherche des partenaires pour développer comme moi une activité depuis leur domicile. Connais-tu quelqu'un ? Vous noterez deux choses dans ces approches. Premièrement, elles ne s'adressent pas directement à votre interlocuteur. Il ne ressent donc pas votre demande comme une agression, comme un désir visible de l'entraîner de force avec vous dans votre activité. Vous lui demandez simplement s'il ne connaît pas quelqu'un que ça intéresse. Et deuxièmement, la proposition, bien que restant évasive, est très alléchante en cette période de crise de chômage de vaches maigres. Et vous allez donc recevoir 80% du temps une réponse telle que celle-ci. Et bien oui, je connais une personne intéressée. Moi ? Ou encore Peux-tu m'en dire plus sur ce que tu cherches exactement ? Ou encore Et bien moi, moi en ce moment, j'aimerais bien avoir plus d'argent. Et à ce moment-là, vous venez de ferrer votre poisson. Maintenant, vous devez le remonter à la surface. Et là, vous devez agir en finesse, comme à la pêche. Si vous tirez un grand coup sur le fil, le poisson se décroche et repart définitivement dans l'eau. Alors pour être efficace, et bien vous devez en dire le moins possible sur l'activité de marketing relationnel, vous devez amener votre prospect à une présentation dans le système mis en place pour vous par vos leaders. Alors soit l'amener à visionner une vidéo, un webinaire de présentation, soit l'inviter à un appel téléphonique ou Skype à trois avec le support de votre leader, soit l'inviter à un séminaire en présentiel. Et pour cela, et bien les 30 secondes supplémentaires de votre approche doivent l'y inciter et uniquement l'inciter à ça. Alors, ensuite, vous pouvez dire par exemple, eh bien je fais partie d'une société de marketing relationnel qui se développe de façon extraordinaire actuellement. Et si ça t'intéresse, eh bien je te propose de participer à une présentation, voir une vidéo, recevoir un appel, venir au séminaire, qui te donnera tous les détails précis sur cette activité. Et ensuite, n'en dites pas plus. Si la personne vous pose des questions, eh bien répondez que les réponses vont se trouver dans la présentation auxquelles vous l'invitez. Parce que si vous vous lancez dans un jeu de questions-réponses, eh bien vous risquez de dire des choses négatives, de ne pas pouvoir répondre à certaines questions, et vous allez vous retrouver dans l'embarras. Alors, laissez faire la curiosité, et le système travaillera pour vous. Répondez-moi franchement. Pensez-vous pouvoir faire cette présentation de 45 secondes ? Bien sûr, tout le monde peut le faire, même auprès de personnes que vous connaissez à peine, même si vous êtes timide. Ça n'est que 45 secondes. Votre potentiel pour intéresser de nouveaux partenaires à rejoindre votre équipe est tout simplement énorme. Ce sont des milliers de personnes autour de vous, dans vos contacts, dans vos connaissances sur Internet. Alors maintenant, parlons du développement de votre réseau et de vos revenus. Eh bien, l'opportunité fabuleuse de cette activité est bien évidemment le système de marketing multiniveau. Et pourquoi ça ? Eh bien, c'est simple. Considérez que chaque nouveau partenaire qui va rejoindre votre réseau est une source de revenus illimitée pour vous. Alors, l'objectif n'est pas d'avoir 500 partenaires en direct dans votre équipe, mais d'en avoir 5, 10, 20 maximum qui vont faire comme vous, que vous allez aider à faire comme vous, recruter 5, 10, 20 partenaires dans leurs équipes. Cela se nomme la duplication. Et vous devez donner tous les moyens, y compris cette vidéo, pour permettre à vos partenaires directs de développer leur propre réseau et y inciter votre partenaire à faire de même. Alors, la raison en est simple, c'est que les commissions générées par vos partenaires et les partenaires de vos partenaires vont remonter jusqu'à vous. Et ce sont ces commissions d'équipe qui vont générer la majorité de vos revenus. Ces commissions provenant en grande partie de ce qu'on appelle l'autoship, c'est-à-dire un minimum de consommation des produits de la société que doit effectuer chaque partenaire pour être qualifié à recevoir ses commissions et celles de son réseau. Sans compter évidemment les commissions générées par d'éventuelles ventes de produits directement à des clients. Et ceci est infini, car les partenaires de vos partenaires de vos partenaires vont également faire remonter des commissions ou des primes d'équipe vers vous, et le nombre de vos partenaires dans votre réseau n'est pas limité. Vos revenus peuvent donc devenir rapidement vraiment très importants si vous comprenez bien et appliquez bien ce principe de duplication. Alors, si vous lisez le livre 45 secondes qui changeront votre vie, vous verrez que Donfeyla insiste sur le fait de recruter seulement deux partenaires. Pas dix, ni cinquante, mais seulement deux. Et de vous en occuper personnellement, de vous occuper de ces deux personnes jusqu'à ce qu'ils trouvent eux-mêmes deux autres personnes. Deux partenaires pour rejoindre leur propre équipe. Et à ce moment-là, il fait un simple calcul. Et il nous dit qu'à ce moment, au moment où vos partenaires ont trouvé deux personnes pour rejoindre leur équipe, eh bien, vous aurez déjà six personnes dans votre équipe. Simplement, en vous occupant et en motivant personnellement vos deux partenaires à utiliser l'approche des 45 secondes, eh bien, vous avez déjà une équipe de six personnes qui travaillent et qui génèrent des commissions pour vous. Alors, décrit de cette façon, croyez-vous impossible pour vous de constituer une équipe de six personnes travaillant pour vous et générant des commissions. Tout le monde peut y arriver. Et surtout, avec la stratégie des 45 secondes. Alors maintenant, refaites les mêmes calculs, non plus avec deux personnes, mais avec cinq personnes, cinq partenaires en direct. Ou même dix partenaires. Et vous comprendrez immédiatement l'immense opportunité qui est à votre portée et l'immensité des revenus que vous allez pouvoir générer. Alors, elle n'est pas belle la vie dans le marketing relationnel ? Réfléchissez bien à cette approche des 45 secondes et vous allez voir, c'est vraiment imbattable d'efficacité. Eh bien, je vous souhaite de faire grandir rapidement votre nouveau réseau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !